Bonsoir. Un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique, rue Édouard-Montpetit, à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors, Roger, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des morts? Combien de blessés? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme, semble-t-il, armé d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique. Dans un geste de désespoir, ça a été confirmé un peu avant 18h. L'individu se serait suicidé. Mais avant de poser cet acte, il aurait abattu quelques personnes. Le nombre n'est pas confirmé. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de blessés. Il y a au moins six personnes qui ont été grièvement atteintes au deuxième étage. Il y a des blessés au cinquième étage et il y a présentement convergence d'une multitude d'ambulances. Les policiers ont attendu, l'incident étant survenu à 17h25, ils ont attendu jusqu'aux environs de 6h moins 5 avant d'investir les lieux et d'être certains qu'il n'y avait plus aucun risque. L'escouade tactique a été appelée sur les lieux. On ne connaît rien de l'identité de l'individu. Roger, tout à l'heure, je disais que ça s'était passé devant l'école. Vous dites que ça s'est passé à l'intérieur. Donc, ce seraient vraiment des étudiants qui auraient été tués ou blessés. C'est ça. Notre collègue est en route présentement. On aura d'ici la fin de l'émission un rapport certainement en direct des lieux. Les policiers ont établi un quartier d'opération sur les lieux mêmes. Les pompiers ont été demandés. De même qu'urgence santé. Il y a plusieurs médecins. Au moment où je vous parle, les blessés n'ont pas tous pris le chemin de l'hôpital. Il faudra attendre encore quelques minutes avant d'avoir un bilan peut-être un peu plus précis. Mais ce que l'on sait, je vous le rappelle, il y a au moins une personne décédée. C'est le tireur fou lui-même. Ça, c'est confirmé. Et il y a une querelle de blessés. Certains dans un état très grave. Pour les autres morts, rien n'est confirmé. Roger Laroche, de toute façon, comme vous le disiez, Ruth Loisel, Alexandre Dumas sont en route vers Polytechnique. On leur parlera dès que possible. Je vous remercie. À plus tard. Et on va tout de suite rejoindre Alexandre Dumas qui est devant l'école Polytechnique, donc à l'Université de Montréal, où il y a eu une fusillade vers 17h25. Alexandre, vous avez des nouveaux détails? Oui. Nouveau détail, Marie-Claude, oui, essentiellement fondée sur les observations policières des quelques dernières minutes. On vient de sortir à peine une demi-douzaine de blessés. On nous dit qu'il y en a huit qui ont été acheminés dans les hôpitaux ici de l'arrondissement. Les hôpitaux Montréal Général, etc. Et il y a sous toute réserve trois personnes qui auraient trouvé la mort, sans compter évidemment l'individu qui a tiré sur tous ces gens-là vers 17h05 cet après-midi, qui se serait enlevé la vie. Le bilan officiel serait donc de trois morts? De trois morts et une vingtaine de blessés. C'est encore sous toute réserve, car vous savez, Marie-Claude, les policiers ici, comme les journalistes et les badauds, les étudiants, on en a rencontré plusieurs, sont encore sous le coup de l'émotion, sous le coup du choc. Et on arrive mal encore à faire un bilan excessivement précis. Si vous voulez bien, cependant, ma collègue Ruth Loisel, tout à l'heure, a effectué plusieurs interviews avec des étudiants qui ont été à tout le moins directement ou indirectement témoins des incidents sanglants de cet après-midi. On les écoute. J'étais à l'intérieur de la coopérative, j'ai entendu quelques coups. Je suis sorti, je croyais que c'était une joke. Quand j'ai vu que le gars avait un armes à feu avec des vraies balles, je me suis enfermé avec les autres. On n'a plus entendu tout, alors je suis ressorti pour aider les blessés. Il est revenu par la suite. En nous voyant en train de les aider, j'étais avec une fille, il a essayé de nous tirer. Là, on s'est couché par terre, puis on a fait semblant de faire des morts. Après ça, il est reparti, on s'est barricadé pour de bon. À vos connaissances, vous en avez vu plusieurs blessés? Les blessés sont... Au niveau 2, il y avait 5 blessés. Quand je suis arrivé, aussi le 14. Il y avait un autre blessé à la cafétéria, il y en avait au 5e. Je ne pouvais pas vous dire le nombre. Alexandre, deux questions en terminant. Tout à l'heure, Roger Laroche parlait de deux autres suspects. Est-ce que vous avez eu des détails sur le tireur lui-même? Était-il un étudiant? On n'a pas de détails actuellement quant à l'identité de ce tireur fou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé ici à l'intérieur, inopinément, bien sûr, avec une chemise à carreaux, apparemment aussi une coiffure quelconque. C'est tout ce qu'on en sait et on a perdu son identité dans toute la brume, passez-moi l'expression, qui a été générée par des incidents sanglants. Personne ne peut dire si c'est un étudiant. On ne peut dire si c'est un étudiant, quoique tout à l'heure, j'ai rencontré ici quelques employés de l'université qui m'ont indiqué que la tension en raison de ce moment particulier de l'année était relativement à son comble par les temps qui courent ici. C'est un étudiant.